Mais quelle est cette tour colossale qui domine le calme plateau de Mère Sultan ? C'est le gratte-ciel Liberté, un des derniers-nés de Casablanca. Étrange contraste, au pied de ces édifices orgueilleux, les vaches cherchent encore leur pâture. C'est par là que j'ai découvert les vestiges d'un cimetière musulman où Hamlet eut aimé méditer. Et ce marabout qui tient encore tête à la poussée de la vie moderne. Comment dégager le caractère de Casablanca à travers ses aspects contradictoires ? Comment comprendre le phénomène de son extraordinaire croissance ? J'y songeais qu'en passant devant la tour de Hôtel de Ville, j'aperçus la statue de Liberté. L'Hôtel, créateur du Maroc moderne. Non loin de là, enfoui dans le feuillage, la baraque pieusement conservée où le général Trude avait établi en 1907 son poste de commandement. Casablanca possédait donc une histoire. Il ne suffisait pas de se promener dans les rues, il fallait plonger dans le passé. Je ne tardais pas à découvrir, dans la petite imprimerie qu'il dirige, l'homme qui allait m'aider à remonter le temps. Monsieur Christian Houelle, ancien journaliste, un des 30 Français qui vivaient à Casablanca au début de ce siècle. Si vous voulez vous représenter ce qu'était Casablanca à cette époque, commencez par anéantir tout ce que vous venez de voir. Ici, à la place de ces boulevards et de ces immeubles, il n'y avait que de pauvres jardins, des terres labourées. Puis c'était le blague jusqu'à l'horizon, une terre aride, parsemée de touffes de palmier nain. Pas une route, quelques pistes caillouteuses sur lesquelles on ne circulait qu'à dos de mules ou de bourricots. Les 20 000 habitants de Casablanca vivaient à l'intérieur des remparts dont les vestiges délibitent encore l'ancienne Médina. Et M. Houelle m'entraîna dans ce quartier enfoui comme un noyau en plein cœur de la ville. Il suffisait de traverser la place de France. Tandis que nous tournions le dos à la ville moderne pour nous enfoncer dans les petites rues tortueuses, j'avais l'impression de passer d'un monde à l'autre. C'était le va-et-vient de la foule marocaine, la voix nazillarde des haut-parleurs flamantes d'une chanson arabe. C'est par ici que j'habitais. Il y a 50 ans, m'expliquait M. Houelle, nous étions quelques centaines d'Européens groupés dans ces parages. Les Espagnols, assez nombreux, voisinaient autour de cette place. Un vrai coin d'Andalousie. Et tenez, voici la boutique du Signor Comer, l'unique salon de coiffure du pays. La taille de cheveux coûtait 10 sous. Nous arrivions à la porte de la marine. En ce temps-là, la mer baignait le seuil de cette porte. C'est là, sous ses remparts, que j'ai vu débarquer le premier détachement français. 60 hommes, sous le commandement du lieutenant Ballande. Le marin du Galilée escalade la pente qui venait à cette porte. Au moment où Ballande s'apprête à franchir le seuil, les portes se referment. Ballande met son pied entre les venteaux et repousse la porte. À cet instant, un coup de fusil. Il reçoit une balle dans la main. Son épée tombe. Il la ramasse et se retourne envers ses soldats en avant, à la baillolette. Tout en me rappelant l'origine des incidents qui avaient provoqué en 1907 l'intervention de la France, mon compagnon me conduisit chez un vieux photographe de ses amis, M. Schell. Celui-ci nous montra l'arbre qu'il avait planté, la maison qu'il avait construite de ses mains, et s'en alla chercher des documents qui allaient nous permettre d'évoquer la vie de Casablanca au début de la présence française. Des photos, des journaux et même de vieux films muets. Voici comment débarquèrent, il y a une quarantaine d'années, les pionniers de la ville nouvelle. Les paquebots mouillaient au large. On transbordait les voyageurs dans des barcasses. Pourtant, l'unique grue du pays n'allait plus suffire au déchargement des marchandises. Meubles, machines, matériaux de construction, le pays s'équipait. À la porte de Babelsouc, se tenait un marché. L'endroit fut baptisé Place de France. Dès 1912, un chemin de fer à voie étroite la traversait, reliant Casablanca à Rabat, puis à Fès. Les premières automobiles faisaient leur apparition. On envoyait des cartes postales aux Amis de France. Et comme les rues n'avaient pas encore de nom, on se faisait adresser son courrier post-restant. La ville naissante avait une petite allure de par-ouest. On y fréquentait beaucoup le café-concert. L'Eldorado, l'Olympia, le seul établissement de Casablanca éclairé à l'électricité, annonçait la vigie marocaine qui, dès sa parution, en 1908, se couvrait de publicité. Le commerce prospérait. Les entreprises se multipliaient. L'industrie automobile prenait bientôt la place qui lui était dévelue dans ce pays aux vastes étendues. Et les capitaux affluaient, tandis que les terrains faisaient l'objet d'une intense spéculation. Courtiers intermédiaires se réunissaient au café du commerce, où les affaires se traitaient sur un coin de table. Les notissements proliféraient au hasard, compromettant l'avenir de la cité. Il était temps que Lyotet débarqua. Le 13 mai 1912, le général Lyotet arrive à Casablanca. Il vient de signer le traité de protectorat. D'installer sur le trône, le sultan Moulet Youssef, père du souverain actuel. Ni la pacification du pays, ni la guerre qui, deux ans plus tard, éclate en Europe, ne l'empêcheront de réaliser la tâche constructive qu'il s'est assignée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada